Salut à vous amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe en amour pour vous. Ce tirage, comme son nom l'indique, ne correspond pas à une période de temps donnée précise. Ce sont des énergies intemporelles, d'accord ? On n'est ni sur le mois de juillet, ni sur le mois d'août. On est sur ce qui sort à travers les cartes en ce moment, au moment où je tire les cartes. Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. N'hésitez pas à visionner votre signe lunaire, d'accord ? Si vous avez votre signe lunaire en poisson, vous êtes d'autant plus concerné par cette guidance. Je rappelle que le signe lunaire correspond à tout ce qui est d'ordre émotionnel et sentimental. On y va ! Poisson sentimental intemporel, stop le blabla. Allez go ! Poisson Poisson Tirage sentimental intemporel pour les poissons. Insigne solaire Ascendant Et lunaire Poisson Tirage sentimental intemporel Poisson Voilà ce que nous avons, on y va pour l'interprétation. On commence avec cette énergie une. Alors on nous parle ici d'une femme, cette femme est une personne de votre entourage potentiellement, ça peut être aussi dans certains cas la projection de votre propre personne. Comme si on se voyait de l'extérieur, on voyait le portrait de soi vu de l'extérieur. Ici on nous parle d'une femme qui a longtemps eu des désirs, eu des projets mais qui s'est toujours renfermée sur elle-même, qui n'a jamais osé démarrer des choses, qui n'a jamais été l'initiatrice de quelque chose. C'est une femme qui a subi pendant longtemps des événements de vie, des émotions, des situations qui ne lui convenaient pas. C'est quelqu'un qui n'a pas osé s'opposer par peur du rejet, par peur du conflit. Cette femme est actuellement dans un état assez perturbé, un état de mal-être, d'accord ? Potentiellement même au niveau somatique, ça ne va pas fort pour elle. Ben oui, quand on s'éloigne comme ça de soi-même, on finit par développer des mots MAUX. Pourquoi je dis s'éloigner de soi-même ? Parce qu'à force d'accepter toute situation, quelle qu'elle soit, à force de dire oui à tout le monde, à force de faire passer l'autre avant soi, on s'éloigne de soi-même et de ses véritables attentes, ses véritables envies. Et c'est cette femme qui apparaît, c'est le portrait de cette femme-là qui apparaît dans les cartes. On nous dit ici que cette femme va avoir un déclic. Elle va se réveiller d'un coup et quitter une situation qui ne lui convient absolument pas pour rétablir un équilibre chez elle, en elle et dans sa vie. Ça peut passer par un détachement d'une situation nocive et néfaste pour elle. Ça peut passer par un déplacement physique, un voyage ou un déménagement. Il y a comme un réveil spontané du volcan ici. Cette femme était en sommeil, le volcan était en sommeil. Tout à coup, éruption, ok ? Donc là, il y a un déplacement. Alors, je ne sais pas si cette femme, c'est vous ou quelqu'un de votre entourage proche qui est lié à vous. Mais quoi qu'il en soit, on a un mal-être qui est assez grand chez cette personne qui la pousse à évoluer et à partir. On continue. Alors, on nous dit ici qu'on va mettre fin à une dynamique ici d'ordre relationnel, sentimental. On ne l'oublie pas, on est dans du sentimental intemporel. Donc là, je pense que cette femme va quitter une situation qu'elle ne supporte plus au niveau amoureux. Elle va partir, elle va s'en aller. Elle s'est tue pendant un moment. Elle a encaissé pendant un moment bon nombre de comportements inacceptables ou qui n'étaient pas bons pour elle, qui n'étaient pas satisfaisants pour elle. Et là, il y a le réveil. On met fin ici à une situation légère avec quelqu'un. On se libère de l'emprise d'une personne. Donc, il y a véritablement cette libération ici. Regardez, ça forme une ligne. On se détache, on se libère, on met fin à une relation toxique pour moi. Et on réoriente sa vie d'une toute autre manière. On reprend le pouvoir par rapport à une relation dans laquelle l'autre en face partenaire avait l'ascendant. Donc, soit on reprend le pouvoir en imposant ses conditions, en disant par exemple, voilà, moi, je suis avec toi que si tu me proposes une véritable relation engagée. Soit on reprend le pouvoir en rompant tout simplement avec cette personne et en s'ouvrant à de nouveaux possibles. Quoi qu'il en soit, on n'accepte plus de demeurer dans une situation insatisfaisante. qui nous plombe le moral et la santé physique et mentale. On est dans la planification de projet ici. On planifie. Ça fait un moment que cette femme réfléchit à quitter cet environnement toxique, à quitter cette personne, à réorganiser son chemin de vie. Et là, hop, elle passe à l'action. Donc, pourquoi cette femme apparaît dans vos énergies à mi-poisson ? Soit parce que ces actions ont une influence directe par rapport à vous. Ça peut être par exemple une partenaire de cœur, si vous êtes homme-poisson. Soit cette femme, dans certains cas, c'est vous-même, femme-poisson, qui décidez de reprendre votre vie en main, au niveau sentimental, toujours. C'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Si vous souhaitez une guidance perso, vous m'écrivez. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada